Après s'être fait dérouler le tapis rouge par Québec qui a tout mis en oeuvre pour accélérer sa venue chez nous, Nordvolt prend aujourd'hui un pas de recul. Le géant suédois a perdu un gros contrat qui remet en quelque sorte son modèle d'expansion. Même si l'entreprise affirme garder le cap sur son usine en Montérégie, l'échéancier risque d'en prendre un coup. Adi Hassine. Le fabricant suédois Nordvolt le reconnaît. Son plan de développement international a été un peu trop agressif. L'entreprise va entreprendre une révision stratégique, ce qui pourrait impacter le calendrier de son projet au Québec. La mise en service de l'usine de 7 milliards de dollars actuellement en construction sur la rissue de Montréal pourrait donc être reportée. Il y a toujours des anicroches à quelque part. Il est temps qu'ils mettent un point final à ça et qu'ils aillent de l'avant. En Europe, ils rouvent des filières à batterie autour de bras et nous autres, on attend. On avait espoir que le plus tôt possible sera le mieux. Il y a un mois, Ingrid et son mari ont ouvert une pâtisserie à McMasterville, convaincue que l'arrivée de Norvolt leur promet de belles années. Avec le risque de repart du complexe québécois, elle est déçue. J'imagine que ça va être un impact sur nos prévisions. Les élus à Québec ont été nombreux à réagir sur le réseau social X. La députée libérale Virginie Dufour dit espérer que le projet n'est pas détruit des milieux humides pour rien. Le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhem, croit que le gouvernement Legault doit réduire son plan de subvention trop agressif, écrit-il. Quant au maire de Saint-Basile-le-Grand, il reste très confiant. Dès lors d'ajuster le calendrier en fonction des impondérates qu'il rencontre, moi, je pense qu'on n'a pas à s'en faire trop avec ça. Dans un communiqué publié mardi, l'entreprise assure que la construction de l'usine va se poursuivre comme prévu. Notre engagement vers le Québec et nos intentions demeurent, écrit-on. Norvolt entend jouer un rôle central dans la transition énergétique en fabriquant ici les batteries les plus vertes au monde. Pour l'instant, Norvolt n'a pas fourni de nouveaux calendriers de développement. Les détails de sa révision stratégique doivent être dévoilés en septembre. À Diacine, TV Nouvelles, Saint-Basile-le-Grand.